Namaskaram Sadhguru. La première question est de Lavanya. Sadhguru, il y a deux jours, vous avez dit que le virus ne veut pas vous tuer, et votre corps est leur habitat. Quelques personnes qui se disent intellectuelles sur Twitter se moquent de cette déclaration, hors de son contexte. Pouvez-vous apporter une clarification ? Est-ce réellement vrai que le virus ne veut pas causer la mort ? Eh bien, à part les êtres humains, aucune autre créature ne veut détruire son habitat. Il n'y a que les êtres humains qui sont connus pour faire ça. Donc ils ne le font pas non plus délibérément, ils le font inconsciemment. De même, le virus aussi le fait inconsciemment. Il veut vivre en vous, mais il exagère son action. et vous et moi pourrions mourir. Eh bien, je dois vous raconter ça. J'avais 17 ans et à cet âge, vous savez, j'avais eu la rougeole, j'avais eu la typhoïde et une récidive, j'avais eu la varicelle. vous voyez, j'ai eu une preuve sur le nez. Toutes sortes de choses, tout ce qu'un jeune enfant ou un garçon peut attraper. Mais dans tout ça, je n'ai jamais vraiment... ça ne m'a jamais vraiment mis au tapis. même lorsque j'ai eu une récidive de typhoïde, avec une forte fièvre, je jouais encore et faisais des choses. Le seul avantage, c'est que vous n'aviez pas allé à l'école. Donc j'aimais ces choses. Peu importe comment ils les appelaient, je les aimais vraiment, parce que vous n'aviez pas allé à l'école. Vous séchiez officiellement. Mais à 17 ans, j'ai attrapé le choléra. J'ai remarqué ce fichu truc. 24 heures après l'avoir remarqué, ça m'a juste cloué au sol et refroidi. Eh bien, je suis quasiment inconscient. J'entends ma mère, ma grand-mère, toutes en train de pleurer, « Oh, ce garçon est perdu, ce garçon est perdu. » Et ma grand-mère qui me touche le nez, « Mon Dieu, le nez est froid, c'est fini pour lui. » Tout le monde qui pleure, et mon père est... Il est médecin. Il essaie de faire tout ce qu'il peut. Ensuite, deux autres médecins arrivent et... Vraiment, j'étais en train d'y passer complètement, en juste deux heures. Mais le lendemain soir, je me suis redressé, le deuxième jour, je me suis levé et j'ai commencé à vouloir sortir, et ils ont dit, « Tu ne peux pas sortir. » Et ils m'ont enfermé dans la chambre. Mais j'ai dit, « Au moins, laissez-moi aller sur la terrasse pour que je puisse bouger un peu. » Alors, ils m'ont laissé aller sur la terrasse. Ça m'a un peu dérangé qu'un petit... Jusque-là, j'avais eu beaucoup de choses. Je les avais appréciées parce qu'elles m'avaient dispensé d'aller à l'école. Mais là, cette fichue chose m'avait assommé à tel point que j'étais presque mort. Donc, je voulais savoir. Ce n'est pas l'époque d'Internet et de Google où vous pouvez simplement demander. Donc, je suis allé à la bibliothèque de l'école et je me suis renseigné auprès de la bibliothécaire. Et elle m'a donné un livre sur les pathogènes. Je n'avais jamais entendu ce mot jusque-là parce que j'allais rarement en cours de biologie. Donc, j'ai lu ce livre en entier. Il comprenait diverses choses et ce qu'ils font et tout. Ensuite, ça m'a dérangé. La façon dont... La façon dont cette petite chose que je ne peux même pas voir peut m'assommer comme ça. Alors, je suis allé voir mon père pour discuter avec lui. C'était un médecin accompli. Et il m'a expliqué beaucoup de choses et j'ai dit... Je n'aime pas ça. Cette fichue chose m'a quasiment tué. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, il m'a raconté beaucoup de choses sur ce que sont ces choses qui ne m'ont jamais quitté. Même maintenant, je me rappelle de chacun des mots qu'il a dit et ce que j'ai lu dans ce livre aussi. Parce que c'était un défi expérientiel pour moi. Ce qui m'était arrivé était une chose qui menaçait ma vie, donc je n'avais pas peur, mais c'était comme être battu dans un match de hockey ou de cricket, vous savez. C'est comme ça que je me sentais. Donc, que sont les pathogènes ? Que ce soit une bactérie ou un virus, il y en a de toutes sortes. Une chose, c'est que... Là, maintenant, par exemple, le corona. Voyez, il vivait plutôt bien dans les animaux sans en tuer aucun. Maintenant, il a sauté sur l'être humain. Et il fait toujours la même chose que ce qu'il faisait dans d'autres animaux. Mais nous ne sommes pas capables de tenir le coup. Et nous nous effondrons. Eh bien, cela aussi a été clairement établi maintenant que la plupart des êtres humains dont les systèmes immunitaires sont bons s'en remettent. Mais ceux qui ont un système immunitaire plus faible deviennent malheureusement victimes de ceci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire qu'il veut vivre mais il vit tellement agressivement qu'on a une chance de mourir. Eh bien, de nombreux scientifiques en parlent mais même ce que j'ai lu à cette époque, je n'avais que 17 ans, je vous le rappelle. Même à l'époque, c'était expliqué, je ne me rappelle plus, du nom de l'auteur, autrement, je l'aurais cité. Même à l'époque, ils expliquaient clairement que la plupart des virus et bactéries qui entrent en nous, qui sont en nous en ce moment, qui de bien des façons contribuent à notre processus de vie sans nous faire de mal, ils nous ont peut-être fait beaucoup de mal à une époque, mais ils comprennent que s'ils vivent comme ça, ils vont détruire leur propre habitat. Donc ils vont muter en quelque chose de plus doux au bout d'un certain temps et ensuite apprendre à vivre avec nous. Ils vivaient avec d'autres animaux confortablement, d'autres animaux survivaient confortablement avec eux. Ceci est la nature de la vie. Une chose est dans l'autre, une chose est dans l'autre, tant de formes de vie, des trillions de formes de vie sont toutes imbriquées les unes dans les autres. C'est aussi notre cas. Des trillions de bactéries et de virus vivent là-dedans à cet instant. Mais, par exemple, si vous faites un test mantou, je parle des Indiens, parce que ces temps-ci, ces trois, quatre dernières semaines, nous regardons qui est étranger et qui est Indien, pas du fait d'une quelconque discrimination raciale. nous voulons savoir d'où ils viennent, s'ils viennent d'Italie ou de Chine, d'où ils viennent. Voyez maintenant, l'Italie est devant la Chine. C'est une situation vraiment malheureuse. C'est une situation vraiment malheureuse. par exemple, si vous faites un test mantou à des Indiens, nous allons presque tous échouer au test mantou. Le test mantou est pour les bactéries de la tuberculose. Presque tous les Indiens vont échouer à ce test, parce que nous avons tous des quantités importantes de bactéries de tuberculose en nous, mais nous ne sommes pas malades de la tuberculose. Eh bien, ils ont trouvé un autre nom, ils appellent ça complexe primaire ou autre, qui a lieu chez les enfants, mais où certains symptômes apparaissent. Nous avons tous cette bactérie, nous allons échouer au test mantou, mais nous n'avons pas de symptômes de tuberculose en nous. Parce que nous avons appris à vivre avec elles, elles ont appris à vivre avec nous. Elles savent que si elles vivent de façon trop agressive, comme nous vivons sur cette planète en ce moment, elles savent qu'elles vont perdre leur habitat. Donc elles vont muter pour être une vie plus douce. Donc, ce n'est pas de la science de pointe, c'est là depuis toujours, c'est là depuis au moins une centaine d'années. Donc, ces gens qui prétendent être intellectuels, eh bien, on dirait qu'ils ne sont même pas allés au lycée, parce que j'étais au lycée à l'époque quand j'ai lu ceci. Cela faisait partie de notre bibliothèque, donc c'était probablement dans le livre de cours aussi, mais je ne l'ai pas lu. Peut-être que ces intellectuels ne sont même pas allés au lycée. Ils pensent que la qualification requise pour être sur Twitter est d'avoir un cerveau d'oiseau. Ils pensent que c'est la qualification requise pour tweeter. Eh bien, il est malheureux qu'à un moment comme celui-ci, qu'à un moment comme celui-ci où nous faisons face à un désastre imminent pour la nation, pour le monde, à tel point que des pays déploient leurs forces armées contre leurs propres citoyens, à l'heure actuelle. Vous devez comprendre à quel point c'est grave, à quel point c'est grave que toute l'armée des États-Unis soit déployée pour empêcher les gens de sortir dans la rue. La police indienne est là, dans les rues, à imposer cela agressivement. C'est parce qu'ils réalisent à quel point la situation est grave. Mais même à un moment comme celui-ci, ces gens ne peuvent pas se lever et faire quelque chose d'utile et de positif pour quelqu'un autour d'eux. Tout ce qu'ils font, ce sont ces bêtises. Ils pensent qu'ils ont obtenu un doctorat ou qu'ils sont devenus doctorants sur Twitter ? Ils auraient dû devenir docteurs pour oiseaux, au moins. Eh bien, il est très malheureux qu'il y ait une tranche de la population qui se fiche de ce qui arrive aux gens autour d'eux, qui se fiche de ce qui arrive à la nation, qui se fiche de ce qui arrive au reste de l'humanité. Tout ce qu'ils ont, c'est leur propre vitriole à répandre du poison en permanence. Eh bien, j'espère qu'au moins, le virus va les guérir de ce poison. Pendant ces quelques jours... Pendant ces quelques jours où ils vont être avec eux-mêmes, j'espère qu'ils vont se lever et faire quelque chose d'utile. S'il vous plaît, faites quelque chose, qui que vous soyez. Je ne sais pas qui ils sont. Qui que vous soyez qui raconte ces bêtises. S'il vous plaît, faites quelque chose d'utile. Quel est le problème ? Je sais quel est votre problème. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Là, tout de suite, il y a un désastre imminent. Si on ne gère pas cette situation comme il faut, nous nous dirigeons vers un désastre majeur où des millions de vies pourraient simplement disparaître. Quand on est dans une telle situation, c'est tout ce que vous savez faire. Quand j'ai dit que ce n'est pas le moment de... de critiquer notre système de santé ou notre ministre de la santé, ce n'est pas le moment. C'est le moment pour tous de se lever et de faire quelque chose, n'importe quelle petite chose positive que nous pouvons faire dans nos vies. Parce que ce n'est pas un moment ordinaire. En tant que génération, nous n'avons jamais fait face à ce genre de situation. Il faut que les gens comprennent cela. Nous n'avons jamais fait face à ce genre de situation. Ceci est une urgence plus forte que les guerres que vous avez connues dans vos pays. C'est une urgence plus forte que tout ce que vous avez connu. Ça peut passer sans trop de dégâts si nous nous comportons de façon responsable et faisons les choses positives qui sont nécessaires. C'est ce que je leur demande aussi. Peu importe, même si la taille de leur cerveau est celle d'un oiseau. Ce que je dis, c'est que même les oiseaux peuvent contribuer. Sous-titrage ST' 501